Vous venez d'écrire chez Dervy l'histoire oubliée des Hébreux. J'aimerais savoir est-ce que c'est parce que vous étiez chimiste que vous vous êtes intéressé à l'archéologie ou est-ce que parce que l'archéologie vous a intéressé que vous avez plongé dans le concept de géopolymère ? Historiquement, je suis un être curieux par essence. Donc ma formation de chimiste, ma formation de scientifique m'a fait d'abord aborder le problème des technologies nouvelles qui doivent être adaptées aux problèmes que l'on va avoir à terme. Ça a été ma démarche. Mais comme je suis un être curieux, je lis beaucoup et j'ai lu tous les livres qui traitaient de sites archéologiques. Et dans le cadre de nos relations avec les scientifiques, par exemple les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle à Paris, nous faisions nos premières synthèses de pierres synthétiques et en m'amusant, j'ai dit à mes collègues « Qu'est-ce qui arriverait si je mettais les pierres que nous venons de faire dans notre laboratoire dans mon jardin et que quelqu'un les retrouvait 3000 ans après ? » La réponse a été « Dans 3000 ans, on vous dira que c'est une pierre naturelle qui vient de tel endroit, par exemple d'Aswan en Égypte. » Et c'est donc là où je me suis dit « Ah ah, tiens, tiens, peut-être que ce qu'on en est en train de redécouvrir, de découvrir en chimie, a déjà été découvert par nos anciens. » J'ai confiance et je cherchais des banques de données parce que j'étais tout seul. C'était une nouvelle science que j'ai créée. Je l'ai créée il y a 40 ans. Et nous sommes des milliers de laboratoires dans le monde qui travaillons actuellement sur ces problèmes qui sont une solution pour le réchauffement climatique, pour le dégagement de CO2, pour tout cela. Donc je suis venu à l'archéologie par cycle, au fur et à mesure. Vous avez écrit deux ouvrages sur les constructions des pyramides, trois ouvrages sur les origines de la Bible. Et vous parlez, dans votre dernier ouvrage, des historiens minimalistes et des maximalistes. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu ce que se cachent ces deux mots. Minimalistes, ce sont les gens qui disent que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est que fable. Cela ne sert à rien du tout de les relier à des faits historiques. Les maximalistes, ce sont ceux qui prennent à la lettre ce qui est écrit. Or les deux ont tort. La vérité n'est pas entre les deux, elle est à côté. Est-ce que ce qui est écrit dans la Bible, dans la Genèse, s'est réellement passé ? Et notamment, est-ce que le Joseph, le patriarche Joseph, a existé ou pas ? Jusqu'à présent, tout le monde essayait de trouver qui était Moïse et de le retrouver sur le terrain. Donc les minimalistes disaient, Moïse, il n'existe pas, c'est quelqu'un qui a été inventé. Et puis ensuite, ce sont des rabbins et autres qui, au VIe siècle, ont réécrit la Bible. Les maximalistes, au contraire, disent, si, Moïse a existé, puis il le brode tout autour. C'est le fameux film de Cécile Bête de Mille. Etant curieux, je me suis dit, la technologie que j'ai découverte a été aussi utilisée dans le temps. Et notamment, pour moi, le plus grand savant de l'Antiquité égyptienne, c'est un être qui s'appelle Amenophis, fils de Apou, qui a vécu au temps du grand pharaon d'Amenothèpe III, bien avant Ramsès II. Et donc, en recherchant qui était ce Amenophis, fils de Apou, je me suis aperçu que ça correspondait au Joseph, au patriarche Joseph de la Bible, celui qui explique à Pharaon l'épisode des vaches maigres, des vaches grasses, des disettes, des grosses récoltes, qui fait tous les travaux, qui devient le numéro 2 d'Égypte, qui est là. Pharaon lui dit, tu seras le commandant de toute l'Égypte, personne n'établira quelque chose sans ton ordre. Et j'ai trouvé que ce grand savant, Amenophis, fils de Apou, a été le numéro 2 du grand pharaon Amenothèpe III. C'est-à-dire qu'il y a concordance. Et il s'est trouvé que les archéologues français, en 1935, étaient en train de mettre à jour les ruines de cet Amenophis, fils de Apou. Amenophis, fils de Apou, qui avait un temple funéraire qui a été dédié à son honneur. Et on l'appelait créateur de canaux, d'ailleurs il existe encore en arabe, on l'appelle le bar Yousouf, qui est le canal de Joseph, qui relie le Nil au Fayoun, là où se retrouvent toutes les grandes cultures pour l'Égypte moderne. Il avait inventé plusieurs technologies, notamment la fabrication des pierres synthétiques, qui ont permis la création des énormes statues qui sont les colosses de même nom. C'est quelque chose d'invraisemblable. Ça fait plus de 20 mètres, un colosse de même nom, c'est trois fois, quatre fois la statue de la liberté au point de vue tonnage. Et on nous explique que ces statues qui sont devant les ruines du temple d'Amenothèpe III ont été transportées sur bateau depuis, au nord du Caire, sur 750 kilomètres, pas de problème, 800 tonnes, comme cela, les gens venaient, c'est pire qu'Astérix. C'est de la pierre artificielle. C'est de la pierre artificielle extrêmement dure, qui correspond à ce que nous avons retrouvé, les recettes sont assez intéressantes à découvrir. Est-ce qu'on peut dire que les origines du monothéisme remontent à cet hérétique Akhenaton, qui quelque part aurait peut-être inspiré le monothéisme juif ? Akhenaton est un épisode dans l'histoire. Akhenaton avait comme précepteur, justement, cet Aménophis, fils de Apu, qui avait à cette époque déjà 80 ans. Lorsque Akhenaton en avait une dizaine, et c'est lui qui lui a inculqué certaines règles. Akhenaton, dans son esprit curieux, s'est dit, « Tiens, ces différents dieux qui sont jusqu'à présent vénérés, pourquoi est-ce qu'on ne les confondrait pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un ? » Donc, on ferait Aton. Aménophis, fils de Apu, quelle est son origine ? D'où vient-il ? Les égyptologues sont complètement à côté de la plaque. Pour eux, c'est un petit scribe qui est né dans le delta, d'un père qui était un petit scribe aussi, et qui a grandi, qui s'est élevé dans la hiérarchie, dans l'échelle sociale, grâce à son intelligence et autres. Ça, c'est la grande mode. Ce personnage, qui est le numéro 2 de l'Égypte, a plus de 8 statues en pierre à son honneur. Il y a des textes et des textes et des textes qui décrivent ce qu'il a fait. Et on nous explique, en France, « Oh, c'était un 5 petit architecte, où c'était un scribe qui a monté l'échelle sociale et qui est arrivé comme cela, comme chef de travaux, parce que, parce que, parce que. » Dans une de ces fameuses statues, qui est la statue généalogique, une statue qui a plus de 17 lignes, des euroglyphes de devant, et plus de 10 colonnes dans l'arrière, c'est une statue qui fait 1,50 m de haut. Il explique, dès le départ, « Je suis un enfant véritable du roi du Nord. » Il y avait deux départs d'Égypte. Ah, d'accord. Il y a un exil et un exode. Voilà. L'exil, c'est lorsque les... Ce sont les notables d'Arkhenaton. Au moment de la contre-révolution, parce que c'est une contre-révolution, en général, on les passe sous les armes, on les exécute, ou alors, on les exile. Là, ils ont été exilés. Et ce sont ces exilés qui font le premier départ. Exode, c'est celui qui... C'est l'oxad de Moïse, et il faut essayer de le dater. Mais comment est-ce qu'on va le dater ? Personne n'y est arrivé jusqu'à maintenant. Sauf, si on reprend le texte de la Bible, qui est très simple, Moïse est le fils de Lévi. La question est, les Lévi, c'est quoi ? Les Lévi, ce sont les prêtres de la religion juive. Si le père de Moïse est un Lévi, c'était un prêtre, dans quel temple est-ce qu'il pouvait officier ? Et ce temple, le seul dans lequel il pouvait officier, c'est justement ce fameux temple mémorial d'Amenophis, fils de Apou. C'est un temple énorme, qui fait 110 mètres de long. C'est quelque chose d'invraisemblable. Dans ce temple, Amenophis, fils de Apou, le temple a été en action, a été pendant plus de 300 ans. et que ce temple doit être fermé pour des raisons que j'explique dans mon livre. C'est la fameuse période d'évexation du départ vers le delta. Ils sont utilisés pour construire les villes de Pharaon. Et puis, Moïse et Aaron s'arrangent pour qu'ils partent. C'est l'exode. Il y a jusqu'à maintenant plus de 15 000 publications qui ont été faites sur les travaux qui suivent ce que j'ai fait, ce que j'ai découvert. Les géopolymères sont adaptés à la région, à l'écosystème. C'est la géologie, c'est l'écosystème qui gouverne l'application géopolymère, tel type de roche, tel type d'argile, tel type de sédiment va vous fournir un type de matériau qui est caractéristique d'une région. On ne prend pas ce que l'on va développer en France, on ne peut pas l'adapter tel quel en Égypte. Et l'inverse est vrai. C'est par là que j'ai commencé en 1979. j'ai fait mon premier congrès de l'Association internationale des égyptologues à Grenoble où j'ai présenté cela. Alors, la réaction, il y avait 200 égyptologues internationaux qui étaient là. Je l'ai fait. Moi, je suis un scientifique, je suis allé, il n'y a pas de problème. On m'a dit, bon, ils avaient la connaissance pour le faire, mais vous, ils ne l'ont pas utilisé. d'accord pour faire des petites breloques ou de faire des petites statues, si vous voulez, mais pas pour construire d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Ils ont plein de pierres. On sait qu'ils les ont traînées. Point final. Et ça a été le point final pendant 20 à 30 ans. Le gouvernement égyptien est contre cette solution parce que ils craignent que le tourisme soit contrecarré par le fait que oh ben non, il n'y a plus les 100 000 esclaves. Les gens, les touristes, quand ils arrivent devant les pyramides ils se disent mais bon Dieu, les 100 000 esclaves, qu'est-ce que ça a été dur ? Ils sont là pour les esclaves. Ils ne sont pas là pour la science. Ils veulent simplement voir que les 100 000 esclaves ont souffert pour construire. C'est ça qui est là. Et c'est ça que le gouvernement égyptien veut faire passer et juste depuis 1984 je suis en désaccord avec les instances égyptiennes. Je suis allé cette fois en Egypte. J'ai fait une demande officielle lorsque j'étais aux États-Unis. J'avais mon institut d'archéologie que j'avais créé et c'était un refus clair et net. Et puis c'est tout. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. En tout cas Joseph Davidovitz, merci d'avoir répondu à nos questions. Bravo pour vos recherches et votre curiosité. À très bientôt sur la suite de votre dernier ouvrage. Sous-titres par Jérémy Diaz